... ... ... chose que nous allons mélanger, une relation avec le client dont nous parlerons plus tard. Donc si nous partons de la reconception à la conception du nouveau, quelles sont les choses dont il faudrait nous servir ? Je suggère trois choses qu'il faut et il faudrait comprendre d'abord ce sont les plateformes, deuxièmement les algorithmes et ensuite le contexte. Je ne vois pas les plateformes quand nous parlons de l'avenir, pas du passé, mais quand je parle de l'avenir, je ne vois pas les plateformes comme étant des entreprises. Je les vois comme des biens communs. Et quand vous allez concevoir des biens communs, vous pouvez également atteindre les effets de réseau qui seront tellement importants dans l'avenir. Si nous allons plus loin, ce que les atouts étaient pour les entreprises industrielles, les effets de réseau seront importants pour les plateformes de poste, de la poste industrielle. Là, c'est la définition la plus récente de ce concept. Mais il s'agit également de voir la société de l'avenir. Pour la compréhension, le changement est un passage des transactions à des réseaux. nous ne les voyons toujours pas de la bonne manière. Donc, il y a des possibilités de passer d'une société industrielle avec des solutions en masse et d'évoluer non de manière de solution en masse, mais d'évaluer à plus large échelle. Le deuxième point, les algorithmes. Là encore, comme je suggérais, nous sommes en milieu de la démocratisation de la capacité productive des êtres humains. La démocratie derrière ce qui se passe, la possibilité pour cette démocratie qui est en cours est la clé pour les principes de conception. Nous perdons des emplois à l'automatisation, mais je ne vois pas l'automatisation comme faisant partie de la société digitale post-industrielle. Je la vois comme la dernière phase de l'ère industrielle. La première phase de l'ère post-industrielle est l'augmentation des capacités humaines cognitives. Bien sûr, ce qui nous aide beaucoup est de regarder ce qui se passe au développement digital sur les interfaces et les systèmes basés sur les agents. Comme principe de conception, je ne suis pas sûr si les applications seront aussi pertinentes l'année prochaine, mais c'est peut-être une étape vers cette nouvelle conversation. Ce qui est intéressant est de voir si vous, vous pouvez réfléchir de manière plus large et vous poser les questions si ces nouveaux systèmes de blockchain vont ensuite changer les structures gouvernementales et les politiques. C'est quelque chose que nous avons essayé de faire dans les pays scandinaves qui est lié aux revenus, aux expériences sur les revenus que nous faisons actuellement. La chose la plus importante pour moi est de comprendre le contexte et l'importance du temps et de l'espace. Je parle de cela parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sans des solutions en masse et comme idée de conception, le travail pour l'industrie commencera avec de l'interaction spécifique au contexte. Donc, ça ne commence pas d'une idée qui se transforme en produit, mais il s'agit de commencer avec une conversation qui sera ensuite une solution. Donc, les conversations sont très importantes pour la technologie. Nous pourrions également dire que le travail industriel crée des produits et Peter Drackel a dit que le travail post-industriel va créer des clients. Donc, au lieu de parler d'une création de produits, il faudrait plutôt parler de la création de clients. En tant que chercheur, ce que nous demandons souvent, c'est de quel serait l'opposé de l'industrialisation. Quel serait l'opposé et nous pensons qu'il s'agit de quelque chose qui se passe dans un moment et dans un espace spécifique et unique. Donc, maintenant, les moments d'aujourd'hui sont les plus importants. ce que nous étudions est très intéressant pour nous et c'est de réfléchir aux procédures en étant les choses pour lesquelles vous payez, non pas les produits mais pour les procédures. Et nous pensons qu'en fait, c'est le travail qui résout des problèmes. quand nous travaillons, quand nous disons problème, ce n'est pas négatif nous pourrions parler de quelque chose de positif en disant que le travail s'agit d'opportunités mais le travail s'agit justement de résoudre ces problèmes j'y reviendrai plus tard. Ensuite, il faudrait donc que l'approche post-industrielle s'agisse de définir le problème avec le client résoudre ce problème avec le client également et ensuite évoluer cette solution dans le réseau. Vous pourriez également dire que apprendre veut dire poser les bonnes questions. comme principe de conception chacun d'entre vous devrait vous demander quel genre de problème est-ce que vous allez résoudre et quel genre de questions est-ce que vous vous posez. Ensuite, je reviens à la question de l'importance. Qu'est-ce qui vous importe? C'est une très bonne opportunité en dépit de tous les problèmes globaux. C'est un très bon moment pour mettre en place ces choses dans les affaires. L'ère industrielle, il s'agissait de réduire les choix mais maintenant en post-industriel nous voulons élargir et répandre ces choix. Personne ne peut vous dire que vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a une approche démocratique envers les technologies. pour ouvrir un peu plus le monde je dirais que quand nous allons concevoir le nouveau travail pour créer l'histoire de l'ère post-industrielle il y a trois choses à laquelle vous devriez faire attention. Trois choses qui devraient vous importer donc l'économie de la plateforme, l'économie des algorithmes et l'économie interactive. Si vous voulez suivre cette discussion suivez-nous sur Twitter pour voir le travail nous avons des recherches justement sur ces thèmes donc rejoignez-nous s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada